Bonjour tout le monde, bienvenue dans la démo virtuelle H2O. Je m'appelle Virginie, je suis enseignante, je suis en couple, je me suis lancée dans l'aventure H2O en juillet 2020. Donc moi je travaille dans trois écoles pour H2O et j'ai aussi travaillé le dimanche dans un tout autre domaine et je me suis lancée dans un master en sciences de l'éducation cette année à l'université de Liège. Alors tout d'abord, merci à vous de regarder cette vidéo et surtout merci à notre thèse d'avoir repris cette démo-ci avec moi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter surtout les offres commerciales et les offres qui sont valables toute l'année. Je ne vais pas vous refaire une démo de A à Z parce que je vous ai fait pas mal de publications et ça risque sinon d'être vraiment très long. Alors je vais commencer par présenter la société. Donc H2O c'est une société qui est née en 1997 en France et qui est arrivée en 2004 en Belgique. Alors elle est basée sur le concept des trois E. On retrouve le E de écologie, le E de ergonomie et le E de économie. Vous allez voir en fait que tous nos produits sont très faciles à utiliser. Ils sont écologiques et vous verrez que même s'ils sont fort coûteux, en fait on les garde tellement longtemps qu'au final c'est vraiment économique. Alors on a trois gammes chez H2O, nous avons la gamme Ma Maison avec tout ce qui est produit d'entretien, de nettoyage. Vous avez la gamme aromathérapie, donc avec le diffuseur, les huiles essentielles, les céramiques, etc. Et vous avez la gamme Émoi avec tout ce qui est produits de beauté, draps de corps, etc. Alors je vais commencer par vous présenter les deux offres qui sont valables toute l'année. Donc en fait c'est le kit Premium et le kit Initiation. Alors déjà merci à mon chéri qui est mon fidèle assistant et qui se recarpe en même temps raison pour laquelle. Il fait « Ah c'est moi, j'ai une mèche qui stitch, c'est ça ? » Ça va mieux ? Merci. Alors, pardon, je vais prendre mon sérieux, ça va aller. On a le kit Premium et le kit Initiation. Donc en fait ça, ce sont deux kits qui reprennent un petit peu, pardon, tout. Vraiment le package de base de la maison, donc de ma maison. Pour se réapprovisionner, j'y arriverai, en produits H2O. Alors, on a un kit qui coûte 72,50€ et l'autre qui coûte 94,50€. Donc ils sont moins chers que si vous les achetez séparément. Alors, dans ces deux kits, vous allez voir qu'il y a quelques différences. Donc soit vous avez par exemple un essuie qui est plus cher que l'autre. Vous avez une différence avec la pompe Twist pour le liquide vaisselle. Il y en a une en inox, l'autre en plastique. Donc chaque fois en fonction du kit le plus cher ou le moins cher. Vous avez aussi le gros pot de crème d'argile dans le kit le plus cher. Et alors ce sera un petit pot de 50 grammes dans le kit le moins cher. Alors, je vais d'abord vous parler des essuies. Je pense que beaucoup les connaissent. Alors celui-ci, par exemple, c'est le jacquard. Donc ça, c'est celui qui coûte le plus cher, qui sera dans le kit le plus cher. Et vous avez l'essuie petit carreau. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a une couture. Voilà, donc ça c'est le modèle le moins cher. Et dans le modèle le plus cher, en fait, vous voyez qu'il est ici fini au laser. Ce n'est pas non plus la même texture. Donc vous avez un essuie, le petit carreau, qui accroche un peu plus les mains. Donc pour les gens qui ont les mains un petit peu sèches, il y a des personnes qui n'aiment pas ce modèle-là parce qu'il accroche un petit peu plus. Mais si vous utilisez une crème hydratante, que ce soit celle d'H2O ou une autre, vous réglerez ce problème. Il y a aussi une différence au niveau des coloris. Donc ça, c'est en fonction des goûts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? En fait, les essuyages d'H2O absorbent quatre fois leur poids en eau. Donc ça veut dire, en fait, que pour les personnes qui ont connu des repas de famille avec beaucoup de personnes, eh bien, vous ne devez plus changer d'essuie toutes les deux assiettes puisque ces essuies sont vraiment extrêmement absorbantes. Alors, dans ce kit, vous avez également la crème d'argile. Donc, grand pot ou petit pot. Alors, la crème d'argile, c'est vraiment un des produits que je préfère chez H2O. C'est donc, en fait, une crème qui se présente comme ceci. Vous avez la crème et la petite éponge. On peut nettoyer énormément de choses avec. Donc, on peut nettoyer la taque électrique. On peut nettoyer le four, la vitre du poil à bois, du poil à peler. Toute la salle de bain peut y passer également. Elle nettoie vraiment énormément de choses. Alors, par contre, on n'utilisera pas sur les matières naturelles et poreuses comme la pierre bleue ou le marbre. Donc, moi, j'ai fait le test. J'ai mis de la crème d'argile sur du marbre. Et vous avez, en fait, une sorte de pellicule qui est un petit peu brillante. En fait, avec la crème d'argile, ça enlève ce côté brillant au marbre. Donc, vraiment faire très attention. C'est un produit qui se rasse aussi à l'eau froide. C'est très important. Sinon, vous allez figer la crème d'argile. Et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des taches blanches qui sont très, très difficiles à faire partir par après. C'est un produit qui est éco-certifié et qui est à base aussi de citron. Donc, ça laisse une protection supplémentaire sur toutes les surfaces que vous allez nettoyer avec celle-ci. C'est un produit qui remplace énormément d'autres produits. Donc, vous avez un gain au niveau économique et vous avez aussi un gain de place. Et ça, c'est pas négligeable parce que, ben voilà, par exemple, moi, je nettoie énormément de choses avec ça. Donc, ça a remplacé tous les autres produits que j'utilisais. Donc, gain de place et gain de sous. Alors, dans ces deux kits, vous avez également les duopads. Alors, soit dans le kit le moins cher, vous avez un seul duopad et dans le kit le plus cher, vous avez les deux. Alors, vous avez le grand modèle ou le petit modèle. À quoi est-ce que ça sert ? En fait, vous avez une partie qui est grattante ici et une partie plus douce de l'autre côté. En fait, vous pouvez l'utiliser comme éponge pour faire la vaisselle. Vous pouvez également l'utiliser pour, avec le côté plus doux, enlever les miettes qui sont sur la table. Vous pouvez l'utiliser simplement pour nettoyer votre plan de travail. Vous pouvez l'utiliser aussi pour nettoyer les légumes qui viennent du jardin ou les oeufs qui viennent du poulailler, par exemple. Alors, dans ces deux kits, vous avez également le kit absolu. Donc, le kit absolu, ça, c'est la couleur rouge. Dans ce kit absolu, en fait, vous avez trois chiffonnettes. C'est celui qu'on appelait le kit vitre avant, mais on s'est rendu compte que les gens n'utilisaient que pour laver les vitres alors qu'il sert pour toute la maison. Donc, ça se présente en trois chiffonnettes. Vous avez d'abord la Gros Travaux. Donc, c'est la plus épaisse et la plus foncée. C'est avec celle-ci qu'on commencera à nettoyer les vitres si elles sont vraiment très sales. C'est avec celle-ci également qu'on va nettoyer les châssis, par exemple. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les mèvres de jardin. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer votre taque électrique, vraiment quand elle est très, très grasse. Donc, elle s'utilise vraiment partout. Alors, vous avez la Multi Surface. Donc, celle-là, elle a un petit peu gaufré. Elle est souvent plus claire que la Gros Travaux. C'est celle qu'on va utiliser soit en premier pour laver la vitre si elle n'est pas trop sale, soit pour nettoyer, par exemple, votre paroi de douche. Une fois que vous avez fini, vous lavez pour ne pas faire un gros nettoyage tous les deux jours. Et enfin, on a la High Tech. C'est celle qu'on utilisera en dernier pour essuyer la vitre. Celle-ci, on ne la passe qu'une seule fois. Même s'il reste des petites gouttelettes, elles vont s'évaporer. Si vous la passez une deuxième fois, vous aurez des traces. Par exemple, c'est celle que j'utilise pour nettoyer la télé, les écrans de téléphone, écrans de tablette, etc. Et récemment, j'ai découvert qu'on pouvait également l'utiliser parce que j'ai fait le test sur le miroir de la salle de bain quand vous avez fini de prendre votre douche et qu'il y a de la buée. Ça fonctionne très, très bien aussi. Je vais vous montrer après comment je vais enlever du beurre sur mon miroir. Alors, vous avez également le liquide vaisselle. Donc, en fait, dans le kit, que ce soit le kit premium ou le kit initiation, en fait, il est en 1,5 litre en menthe verveine. Sachez quand même qu'il existe en 1 litre en menthe verveine et également en 1 litre en fleur d'oranger. Donc, uniquement en 1 litre en fleur d'oranger, 1,5 litre et 1 litre pour le menthe verveine. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins ce liquide vaisselle ? Bon, déjà, ils sont super bons. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, il est extrêmement concentré. Donc, ça veut dire qu'associé à la pompe, soit en inox dans le kit le plus cher, soit en plastique dans le kit le moins cher, deux pressions sur la pompe suffisent pour nettoyer une vaisselle de 4 personnes parce qu'il est très concentré. Alors, vous allez également pouvoir laver votre vaisselle à l'eau froide. Ça fonctionne très bien, sans problème. Donc, encore une fois, on est dans l'écologie et dans l'économie. Et enfin, il me reste à vous présenter le Netté Pur. Donc, le Netté Pur, en fait, c'est le détachant textile par excellence. Donc, ça enlève les taches de gras, les taches de sang, les taches d'herbes, les taches de vin. Énormément, énormément de taches. Donc, vous avez en fait son emballage qui est compostable. C'est un produit qui est éco-certifié. Grande nouveauté de cette année, il n'y a plus d'huile de palme dedans. Donc, ça en fait un produit encore plus écologique. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous mouillez votre savon, vous mouillez la tache, vous frottez le savon sur la tache et puis vous laissez agir 5 minutes, vous rassez et puis vous mettez en machine et la tache aura disparu. Je vous fais la petite démo juste après avec mon gant démaquillant. Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer l'efficacité de mon kit absolu. Alors, je vais mettre du beurre sur mon miroir. Alors, évidemment, en général, on ne met pas que du beurre, mais c'est pour vous prouver l'efficacité de ce kit. Donc, je vais réussir en fait à enlever le beurre sur mon miroir sans problème. Alors, hop. Voilà. C'est gras, c'est horrible. Alors, je vais d'abord utiliser la gros travaux. Donc, c'est la plus foncée. Je vais bien la mouiller, celle-là. Alors, je vais la plier en quatre, ce qui me permet en fait d'avoir huit faces. Alors ici, je n'ai pas spécialement besoin de huit faces puisque la surface n'est pas très grande. Mais si vous devez laver les vitres, c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors, je vais nettoyer en faisant des S. Hop. Et je fais le contour du miroir. Ensuite, je vais utiliser la multi-surface. Donc, c'est celle qui est un petit peu gaufrée. Je vais la mouiller, mais bien la tordre. Toujours plier en quatre pour avoir huit faces. Et je vais refaire le même mouvement. Voilà. Et je vais enfin terminer par la high-tech que je ne passerai qu'une seule fois. À sec, évidemment. Alors, je ne sais pas si on peut voir que mon miroir est propre. J'ai réussi à enlever du bord avec simplement trois chiffonnettes. Donc, voilà. C'est franchement pas mal. Alors, j'en profite pour vous montrer maintenant ma trousse gants démaquillants. Alors, la trousse, en fait, elle se vend soit avec un carré, soit avec deux carrés, soit avec deux gants. Alors, vous avez la couleur la gant ou la couleur flashy. Et elle se vend également avec un mini nettet pur. Voilà, comme ceci. Alors, c'est génial parce que quand vous partez en vacances, ça ne prend absolument pas de place dans la valise. et ça résout aussi le problème des liquides à l'aéroport puisqu'on ne va se démaquiller qu'avec de l'eau. Alors, je vais vous montrer. Donc, je ne triche pas. Mon gant est propre. Je vais mettre du mascara sur ma main. Parce que si je me démaquille, je ne ressemblerai pas à grand-chose. Mon chéri qui fait une bonne hôtel. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, vous voyez que j'ai du mascara, que mon gant est propre. Ça va ? On voit. Non, on ne voit pas bien que j'ai mis du mascara sur ma main. Ça va ? Je vais mouiller mon gant. Alors, c'est en étant bien mouillé qu'il fonctionne le mieux. Donc, si vous pouvez vous démaquiller, par exemple, sous la douche, c'est vraiment l'idéal. Alors, j'ai évidemment une face, deux faces. Si je retourne mon gant, j'ai à nouveau deux faces. Donc, mon gant est mouillé. Je vais aller enlever le mascara que j'ai sur la main. Alors, vous pourriez vous dire « Oui, mais ton mascara, il est frais sur ta main. » C'est vrai, mais honnêtement, ça fonctionne très bien. Donc, je n'ai plus de mascara ni sur ma main, mais tout le mascara est sur mon petit gant. Alors, je vais prendre mon mini net et pur. Je vais le mouiller. Je vais mouiller le gant. Et vous allez voir que les tâches vont disparaître. On peut frotter tissu sur tissu, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si je fais une machine tous les jours avec mon gant, du coup, on n'est plus vraiment dans l'écologie et encore moins dans l'économie. Donc, c'est pour ça que vous avez un mini net et pur. Par contre, il est très important de bien rincer votre gant parce que sinon, comme je vais le réutiliser demain matin, je risque de me mettre du net et pur. Enfin, demain matin, déjà ce soir, pardon. Et je risque de me mettre du net et pur sur le visage. Ce qui n'est pas vraiment conseillé. Et voilà, vous pouvez constater que mon gant est propre. C'est vraiment magique. D'abord, c'est bon. Alors, il y a des personnes, par contre, qui ont vraiment besoin d'un liquide pour se démaquiller. Dans ce cas-là, en fait, vous avez également l'eau micellar. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de la rincer. Donc, elle est 100% d'origine naturelle. Elle tonifie et elle va éviter les rougeurs, en fait. Donc, voilà. Pour les personnes qui ont besoin quand même d'un produit, vous pouvez l'associer avec le gant ou le carré démaquillant. Alors, hop, hop. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous parler d'un produit également que j'affectionne particulièrement. C'est l'Oxypur. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent ce produit-ci. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un détachant actif à l'oxygène actif. Donc, c'est un produit, en fait, qui va détacher énormément de choses également. Les habits, vous pouvez le mettre en vaporisateur pour le four. Ça nettoie aussi les grilles du barbecue. Ça nettoie vraiment, vraiment énormément de choses. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, vous recevez un petit doser. Vous mettez 30 grammes d'Oxypur par litre d'eau. Alors, on fait bouillir à litre d'eau. Une fois que l'on boue, on prend sa marmite, on la met dans l'évier. Après l'avoir mis dans l'évier, on met les 30 grammes d'Oxypur dans la marmite. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis de mettre l'oxypur, enfin, la marmite dans l'évier, parce qu'en fait, ça va faire une réaction avec la chaleur et ça risque de déborder. Donc, il vaut mieux que ça déborde dans l'évier plutôt que sur votre taque électrique. Vous laissez refroidir. Vous y mettez les habits. Vous pouvez donc le mettre en vaporisateur pour nettoyer vraiment tout ce dont je vous ai parlé. Alors, attention ! Pour l'Oxypur, on ne met pas de vêtements à paillettes dans l'Oxypur, sinon, il n'y a plus de paillettes. Et si vous mettez un t-shirt rouge flash dans l'Oxypur, il va ressortir rose. Donc, voilà, je vous déconseille les couleurs vives et quand même bien laisser refroidir un minimum de 1 pour ne pas vous brûler et de 2 pour ne pas abîmer le vêtement non plus. Pour vous donner un petit exemple, quand il y a eu les inondations, la famille de mon chéri a été fortement touchée. On est allé les aider à nettoyer et j'ai repris tous les habits des enfants, les trous de parc, le maxi-cosi, etc. et on a tout récupéré à l'Oxypur. Donc, franchement, elle allait tout jeter et je lui ai dit non, on va quand même tester foutu pour foutu de toute façon. Et non, en fait, on a tout récupéré donc c'est vraiment génial. Alors, on a deux offres commerciales qui sont ce mois-ci. Donc, il y en a une qui est tombée hier, c'est une petite nouveauté. En fait, c'est le pad, le pad multi-usage nié Honnêté Pur qui est donc à 27 euros au lieu de 31,90 euros. Alors, qu'est-ce que c'est que le pad multi-usage ? Il y en a qui connaissent peut-être le gant multi-usage. En fait, c'est à peu près pareil, sauf que voilà, c'est en pad. Alors ça, vous l'utilisez comme ceci, vous pouvez le plier, enfin ça, c'est à votre guise en fonction de l'ergonomie que vous préférez. Vous avez un côté qui est très grattant et qui est peut-être même plus grattant que le gant multi-usage et vous avez un côté plus doux. Alors, ça, en fait, c'est la machine à laver à portée de main, ce qui veut dire que tout ce qui ne rentre pas dans la machine à laver peut se laver avec ce gant. Tout ce qui est divan, tissu en tissu, divan en cuir, attention, pas le cuir usé, si vous utilisez ça sur le cuir usé, vous allez faire pire. Tout ce qui est meubles de jardin, les barrières, les sièges de la voiture, le matelas, il y a vraiment énormément de choses que l'on peut utiliser. Donc, on le mouille et on frotte sur la tâche. Alors, si vous avez par exemple juste une auréole, vous ne frottez pas par exemple du divan parce que sinon là, vous allez avoir vraiment des plus grosses auréoles. Si ça ne fonctionne pas avec l'eau, alors vous pouvez utiliser en même temps le net épure. Donc, vous mettez le net épure sur le pan et puis vous frottez. Il faut bien rincer, évidemment. Alors, ça, c'était la première promo. Alors, la deuxième promo, en fait, c'est le balai magique. C'est mon balai fluide. Alors, le balai fluide, c'est le balai qui a sauvé mon dos. Donc, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Je ne vais jamais m'abaisser et je ne vais jamais transporter de son. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ici, voilà, le petit reservoir dans lequel je vais mettre de l'eau. Et on voit, en fait, je ne sais pas où elle a dit, voilà, elle est là. La bille nous indique, en fait, le niveau de l'eau. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Une fois que j'ai mis de l'eau dans mon balai, je vais vous montrer d'abord comment je mets de la noix. Voilà, je vous ai montré, en fait, comment... Oups! Je l'ai mouillée tout à l'heure, donc elle est un petit peu plus lourde mais j'ai peur de me prendre le plafond. Hop! Voilà, gagné! Donc là, je vous ai montré comment on a levé la meuf. Je vais vous montrer maintenant comment on va la mettre. Je la mets par terre, je pose mon plateau, je vise et je viens avec mes pieds, simplement, hop! Remettre mes deux côtés. Alors, j'ai ici un petit, un petit piston, un peu comme un pichet de vin. Je vais l'actionner et là, je vais avoir un jet tridirectionnel. Je peux évidemment mouiller ma meuf avant pour les personnes qui aiment bien avoir l'air de nettoyer avec un petit peu plus d'eau. Et je vais en fait aller faire des S. Toujours le jet qui vient vers moi, en fait, donc le grand côté du plateau vers moi, le petit côté en face. Et voilà, je vais nettoyer simplement à l'eau. Alors, je précise bien qu'on ne met que de l'eau dans ce balai. On ne met pas de produit, on ne met pas d'huile essentielle, pas d'anticalcaire, pas de vinaigre, rien d'autre que de l'eau. Si vous avez de l'eau déminéralisée, c'est encore mieux. Alors, j'ai une petite bille ici qui permet justement d'aller dans tous les sens comme je veux. Et comment est-ce que je vais aller sous les meubles ? Je vais tout simplement aller taper un petit sec pour pouvoir coulisser mon plateau. Là, je peux aller sous les meubles sans problème, sans m'abaisser. Et hop, un petit coup sec de l'autre côté et je peux remettre mon balai correctement. Alors, donc ça, je l'ai dit. Le balai H2O, il est génial, mais par contre, il est garanti 2 ans, mais sur les défauts du zin, ce qui veut dire que si vous le laissez tomber et qu'il casse, ce n'est pas garanti. Donc H2O, en fait, on a pensé à tout. Vous avez en fait ici une petite lichette rouge. Je ne sais pas si on la voit. Je l'actionne vers le bas et là, en fait, mon balai bouge beaucoup moins, ce qui veut dire que je peux le mettre sur le côté sans problème, il ne va pas tomber. Vous avez aussi la possibilité d'acheter séparément la tâche pour mettre sur le mur. Franchement, c'est très pratique pour le ranger. C'est génial. Alors, il est en promo ce mois-ci. Donc, en fait, il est à 159 euros et en fait, vous avez une mop de base avec et la même gratuite. Donc, vous avez deux mops à la place d'une. Je vais enchaîner du coup, sur le fait que vous avez des cadeaux clients. Donc, à partir de 35 euros d'achat au RRSE, on ne va pas. Je dois approcher. Je dois reculer. Je dois pencher. Voilà. Donc, à partir de 35 euros, vous avez droit à un cadeau différent en fonction de votre tranche d'achat. Si vous achetez le balai, vous êtes à plus de 129 euros. Donc, c'est cette tranche-ci et vous avez la possibilité d'avoir une troisième mop du coup, en cadeau. Une mop, c'est quand même 26,50 euros si je ne m'abuse. Oui, 26,50. Donc, vous avez deux mops gratuites en fait. Ça, c'est pour la promo. Alors, maintenant, c'est quand même un certain budget même s'il est en promo. Si vous désirez, vous le procurer. Ce que je vous conseille peut-être, c'est de reprendre un atelier. Alors, je vais vous expliquer les avantages de test et je vais essayer de me rappeler de ne pas oublier de parler du RSE. Donc, je vous fais un petit signe quand j'ai fini de parler des avantages de test. Donc, notre test, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Si on vend pour 350 euros hors RSE, notre test aura 10% de la somme totale valable dans tout le catalogue. Donc, si on vend pour 350 euros, notre test aura 35 euros à dépenser comme elle veut dans le catalogue. Si on vend pour 500 euros, ce n'est pas 10% que notre test a, mais 13%. Si une personne parmi vous reprend une démo, notre test aura un produit à moins 50% et la personne qui reprend une démo aura aussi un produit à moins 50% à son propre atelier, à sa prochaine démo où cette personne sera hôte ou hôtesse. Si une deuxième personne reprend un atelier, là, notre test aura un produit en plus à moins 60%. Donc là, par exemple, notre hôtesse, elle a déjà un produit à moins 50%. Si quelqu'un reprend une démo, elle a deux produits à moins 50%. Si deux personnes reprennent une démo, elle a deux produits à moins 50% et un produit à moins 60%. Ça, j'ai dit, le RSE. Alors, le RSE, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit que H2O, c'était une société écologique. Donc, le RSE, c'est 2,60€ en fait, que vous payez à chaque commande ou pas à chaque article, heureusement. et H2O reverse ses sous à deux associations qui sont Coral Guardian et Cœur de Forêt. Alors, il y en a une qui replante les coraux et l'autre qui replante des arbres. Chaque année, on replante en moyenne 70 000 arbres grâce à vous. Donc, merci. Il faut quand même savoir qu'un arbre, ça retient entre 200 et 300 litres d'eau. Vu les inondations qu'on a eues cet été, je pense que ce n'est pas négligeable de replanter en tout cas des arbres. Je pense que c'est très important. Donc, voilà. Ça, c'est pour le RSE. Comment passer commande ? Alors, vous avez en fait sur le groupe le lien du click and party. Donc, en fait, vous cliquez dessus, vous vous enregistrez avec vos coordonnées, vous remplissez votre panier et quand vous êtes prête, vous signalez que je peux vous appeler. Pourquoi est-ce que je vais vous appeler ? Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que en fait, je vais vérifier avec vous votre panier, si tout est correct, les modalités de livraison, choisir aussi votre cadeau client si vous y avez droit parce que vous n'y avez pas accès. Ça, c'est moi qui ai accès. Donc, voilà. Ce n'est pas pour vous embêter que je vous téléphone mais c'est pour être sûr que tout est OK, que vous n'avez pas de questions et donc, voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. Oui. Alors, en plus des avantages qu'Age2O offre, j'offre personnellement en fait un petit cadeau à notre hôtesse. Donc, je tournerai la roue de la fortune et notre hôtesse gagnera le cadeau sur lequel la roue s'arrêtera. Ça, c'est un cadeau que je lui fais personnellement pour la remercier de faire vivre mon activité parce que c'est évidemment grâce à vous que je peux mener à bien cette activité qui me tient vraiment à cœur. Alors, je pense que j'ai tout dit. Oui ? Il me semble. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Si vous avez un souci pour vous enregistrer sur le Click & Party, soit vous envoyez un message à notre hôtesse avec vos coordonnées et votre commande, soit vous m'envoyez un message à moi sur mon privé ou sur ma page Facebook. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Des remarques ou des produits desquels je n'ai pas parlé et pour lesquels vous aimeriez avoir d'autres informations. Je reste disponible si vous avez des soucis. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.